Henri Ier est le fils de Robert de Le Pieux et de Constance d'Arles. Il règne de 1031 à 1060. Il doit faire face à l'opposition de sa mère qui s'appuie sur les grands vassaux car elle souhaite que succède à son père, non pas lui-même, mais son frère Robert. Henri Ier va s'appuyer sur un duc puissant, Robert le magnifique duc de Normandie. Lorsque celui-ci va mourir aux croisades, il va devenir le tuteur de son fils, le célèbre Guillaume II, duc de Normandie et bien sûr connu sous le nom de Guillaume le Conquérant. On l'appelle aussi Guillaume le bâtard car c'est le fils illégitime de Robert le magnifique. En se mariant avec Mathilde, Guillaume le Conquérant devient encore plus puissant puisqu'il s'habit avec la plandre. A la mort d'Edouard le Confesseur, Guillaume le Conquérant, grâce à sa victoire à la célèbre bataille d'Astins en 1066, va devenir roi d'Angleterre. Alors le paradoxe c'est qu'il va être à la fois roi d'Angleterre et vassal du roi de France. Des conflits en puissance s'inscrivent dans ce télèbre. Il faut signaler également qu'à l'époque, je l'avais déjà signalé, l'église est très puissante et elle impose la trêve de Dieu. Voilà s'agissant de cette période concernant Henri Ier. Sous-titrage Société Radio-Canada